nous allons aujourd'hui réaliser un tutoriel sur la réalisation d'un caisson en bloc contre alors on va donc ouvrir un nouveau document design et on va utiliser dans la barre des systèmes dans wood design on va utiliser bloc pilot alors sur donc la ligne de commande vous avez indiqué nom de l'élément de pilotage on va donc l'appeler bloc pilot on valide avec ok il nous met par défaut des dimensions on peut les laisser c'est pas gênant on nous laisse comme ça on clique sur repères courant et on fait ok et voilà notre bloc contraint c'est donc simplement un volume avec des dimensions bien précises on le retrouve ici sur notre droite lorsqu'on fait éditer le bloc on retrouve notre bloc pilot avec ses dimensions qui seront modifiables alors à partir de là pour faire un caisson va donc réaliser des côtés un dessus un dessous alors on va donc cliquer sur le bloc contraint et on va se mettre en automatique on va faire déjà les côtés en automatique alors soit on clique sur automatique soit on fait clic droit de notre souris on sélectionne la face il nous positionne notre panneau alors là il a positionné visiblement en extérieur en cliquant ici sur le la petite flèche on a possibilité de le passer à l'intérieur une fois que tout est ok on valide avec un clic droit de souris et on va sélectionner le deuxième la deuxième face hop de la même manière on va venir le positionner à l'intérieur on fait ok ensuite on peut pas réaliser les dessus et dessous avec la commande avec la commande automatique parce qu'autrement il va nous créer un panneau sur la totalité de la surface de notre haut du bloc on va donc sélectionner pour le coup un repère alors on va réutiliser en fait les panneaux comme modèle alors pour utiliser les panneaux c'est pas toujours évident lorsqu'on a le bloc contraint qui est en plein milieu parce qu'on peut pas sélectionner facilement alors il ya une petite astuce en fait pour sélectionner qui consiste à appuyer sur le clic gauche de sa souris et ensuite on fait des quittes droits successifs pour arriver à la face qu'on souhaite avoir donc là c'est la face voilà du côté intérieur donc ça c'est une première solution je l'enlève deuxième solution qui est plus simple à mon sens c'est de basculer le bloc dans un calque donc on va on va l'installer en niveau 1 on fait donc clic droit sur le niveau 1 on sélectionne le bloc on fait ok le bloc est donc bien en niveau 1 et on peut le supprimer et donc ensuite on peut repartir sur notre bloc contraint on prend le premier plan de l'intérieur de notre côté droit on sélectionne le deuxième plan de l'intérieur du côté gauche ensuite on va gérer la partie profondeur on sélectionne le champ du fond du côté on sélectionne le champ du devant du côté et ensuite on va lui demander de se positionner à ras de la partie haute alors vous avez vu automatiquement il me l'a mis en extérieur il suffit simplement de cliquer sur la flèche pour le mettre sur l'intérieur ensuite on va faire la même chose sur la partie basse on va donc bloc contraint on sélectionne l'intérieur du côté droit l'intérieur du côté gauche l'arrière du côté gauche le devant du côté gauche et ensuite la partie basse pour le positionnement donc clique sur la flèche pour le positionner ici on a rasé on a rasé du côté voilà donc là notre bloc il est fait alors les blocs contraints tous ces blocs là se sont faits automatiquement on les retrouve donc ici lorsqu'on sélectionne parce qu'on sélectionne ici le côté on retrouve notre bloc contraint qui est en 19 mm on peut changer l'épaisseur et on peut changer tout un tas de paramètres alors on peut rajouter un fond si on veut mettre un fond en 8 par exemple alors pour faire un fond en 8 on va simplement faire une petite très bien on va sélectionner notre face note arrête on clic droit de notre souris et on arrive ici sur les valeurs valeurs de décalage ben mais donc on met 10 mm ah je suis trompé j'aurais en arrière donc on met 10 mm au niveau du décalage largeur de la rainure 8 mm profondeur de la rainure comme c'est un panique 19 on va mettre à des 9 mm ça suffira ok voilà notre rainure est faite alors elle était faite elle sort au dessus bien entendu et donc si on veut répéter cette même rainure tout au tour il suffit de faire ici copier l'opération donc je copie l'opération soit je clique ici sur la la barre de dialogue soit j'ai fait clic droit de ma souris je sélectionne ma face on arrête je valide avec mon clic droit de souris je me remets de l'autre côté clic droit de souris pour faire copier l'opération la face arrête clic droit de souris pour faire ok je fais le suivant clic droit pour faire copier l'opération la face l'arrête je valide voilà et là on obtient notre notre rainure et on va venir positionner dans cette rainure notre panneau alors ça ça faisait partie d'un tuto qu'on avait déjà vu réalisation d'un panneau en bloc contraint on va utiliser la même méthode on va donc faire ici bloc contraint on vient sélectionner le fond de notre rainure voilà donc notre fond de rainure on va venir ici sélectionner le second fond de rainure on sélectionne ensuite on inverse alors il faut inverser la direction puisque le panneau est dans le mauvais sens on fait inverser la direction on va venir sélectionner le fond de rainure du haut et ensuite alors vous inquiétez pas c'est vrai que des fois ça paraît bizarre parce qu'on voit notre panneau qui se balade dans tous les sens et ensuite on sélectionne le fond de la rainure du dessous voilà et notre panneau il est donc dans son fond de rainure il suffit maintenant de venir le positionner sur le côté de la rainure voilà là il est positionné il faut demander de se mettre sur l'intérieur alors je ne suis pas sûr qu'il est fait correctement alors ça on pourra le modifier je vous montre après comment voilà donc notre panneau on fait ok il est validé alors on va voir parce qu'on voit bien qu'il n'est pas positionné à son bon emplacement si je fais édité je vais dans bloc contraint au niveau de son plan de positionnement je l'ai positionné ici en fond de rainure et peut-être qu'il faudra plutôt le reconnecter donc je sélectionne plan de positionnement je le reconnecte et je viens le connecter sur alors avec ma souris je vais faire j'appuie sur le clic gauche j'appuie sur le clic droit pour faire sélectionner mes différents et différentes faces et je vais venir le mettre ça voilà et là il est bien positionné voilà donc là j'ai bien un bloc et donc l'erreur que j'ai fait c'est que ce bloc enfin ce fond il est en 19 mm j'ai pas sélectionné tout à l'heure on va leur passer en 8 voilà et donc notre fond est bien en 8 mm voilà on vient de réaliser un bloc un un caisson de cuisine avec un fond très rapidement alors après bien sûr on peut définir les éléments ça on a déjà vu dans toute vidéo mais mon bloc mon bloc contraint est donc terminé voilà mais écoutez je à bientôt dans une prochaine vidéo